Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h44 sur Radio Classique, c'est donc l'ancien ministre du budget Nicolas Sarkozy qui est avec nous ce matin. Bonjour Eric Woerth. Bonjour. Les députés votent cet après-midi le projet de loi de finances rectificatives à l'Assemblée. Projet trop favorable aux entreprises pour l'aile gauche du PS, trop timoré pour le patronat. Comment le jugez-vous ? D'abord, il n'est pas sincère. On voit bien qu'il repose sur un optimisme un peu béat du gouvernement, sur un taux de croissance qui ne sera pas celui-là. Et puis il débouche sur un déficit prévisionnel qui ne sera pas tenu. On l'avait dit l'année dernière déjà, ce sera le cas de nouveau pour 2014. On sera certainement aux alentours de 4% quand le gouvernement prévoyait 3,6 puis 3,8. Et puis ce sera évidemment 4%. Parce que les recettes ne sont pas en rendez-vous ? Parce que les dépenses ne sont pas suffisamment réduites ? Les deux, parce que les recettes ne sont pas au rendez-vous pour une raison assez simple, c'est que trop d'impôts tue l'impôt. La formule se vérifie tous les jours. Et en 2013, elle s'est vérifiée à hauteur de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire que les recettes fiscales attendues ne sont pas rentrées. Et puis en 2014, elles ne rentrent pas à hauteur de 5 milliards. Alors le gouvernement essaie de compenser, mais il n'y arrive pas. Et puis en même temps, les dépenses sont plus importantes. C'est-à-dire qu'il y a un discours de rigueur qui en fait n'est pas réalisé. Concrètement, on cède à la majorité ou on cède à l'opinion publique un certain nombre de choses. C'est vrai pour la diminution d'impôts qui au fond va se reporter sur les classes moyennes. C'est vrai pour un certain nombre de mesures, les allocations de logement, etc. On dit qu'on gèle, en réalité on dégèle le gel. Et puis de l'autre, on rabote, mais il n'y a aucune réforme structurelle. Et tout ça crée des dépenses supplémentaires. Et ça donne au fond un déficit plus important. Et ça donne de la dette. Vous avez vu qu'on allait passer les 2000 milliards de dettes, quasiment 100% de PIB. Voilà, si c'est ça le redressement national, qu'est-ce que ce serait si ce n'était pas le redressement national ? Mais par exemple, sur une des mesures qui a été décidée récemment, l'allègement de la fiscalité sur les emplois à domicile, c'est plutôt bénéfique, a priori, pour l'emploi, pour la croissance ? Oui, c'est une mesure que je pourrais voter, sauf qu'il faut la situer dans son contexte. Et c'est un contexte qui a été extrêmement évolutif. Le même M. Eckert, lorsqu'il était rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, combattait des avantages, entre guillemets, fiscaux réservés aux emplois à domicile. Il devient secrétaire d'État, il remarque que les emplois à domicile se cassent la figure. Donc, a priori, il y a plus notamment de paiements, malheureusement, aux Noirs. Et donc, il rétablit une mesure, pas tout à fait aussi bien, mais il rétablit une mesure. Donc, on a des va-et-vient, des zigzags. Vous ne pouvez pas reprocher à la gauche d'être devenu pragmatique. Non, mais c'est extrêmement embrouillé. Et en économie ou en fiscalité, ce n'est pas uniquement la technique qui compte. C'est aussi le sens qu'on donne aux choses. Et on voit bien que c'est un sens qui, un jour, va dans un sens et l'autre va dans un autre sens. Et donc, ça crée une défiance tout à fait considérable chez l'ensemble des acteurs économiques. Vous ne pouvez plus prévoir l'avenir. L'économie, c'est de l'avenir. Vous ne pouvez plus prévoir l'avenir. Et donc, à ce moment-là, on voit bien l'investissement. L'investissement se dégrade comme la consommation. Vous parliez de sens. Est-ce que ça a un sens de s'arc-abouter sur l'objectif de 3% de déficit public en 2015 ? Oui. Au détriment de la croissance à court terme. Non, je ne crois pas. S'arc-abouter, ce n'est pas le terme, c'est tout simplement respecter nos engagements. D'abord, je rappelle que 3%, ce n'est pas l'équilibre. Ça reste un déficit très important. C'est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Et je rappelle qu'on a pris cet engagement. Et qu'en plus, avec le niveau de dépense publique et le niveau de dépense publique français, réduire la dépense publique n'est pas récessif. C'est au contraire, à mon avis, plutôt un facteur de croissance. Alors, la dépense publique aujourd'hui... À court terme, c'est récessif. C'est ce que disent les économistes. Oui, mais est-ce qu'on est là pour vivre à court terme sans arrêt ? Est-ce qu'on est cigale ou fourmi ? Enfin, il y a un moment donné, il faut choisir. Il faut bien redresser notre pays après cette crise. Et il faut bien, à un moment donné, prendre des mesures de long terme, des mesures de réforme structurelle. Vous pouvez, par absurde, d'une certaine manière, vous dire qu'à ce moment-là, vous n'avez qu'à embaucher 3 millions de contrats aidés. Vous aurez réglé le problème du chômage. Vous considérez qu'il suffit d'embaucher tout le monde dans la fonction publique. Et à court terme, vous aurez réglé le problème. Mais à long terme, vous vous créerez beaucoup, beaucoup de problèmes. Non, il faut être sérieux. Il faut relancer la croissance. Et pour relancer la croissance, il faut une politique claire. Il faut une politique droite. Il faut une politique nette. Et puis, il faut, en même temps, s'attaquer à nos vieux démons, c'est-à-dire la persistance d'un déficit structurel. Donc, de la sueur, du sang et des larmes pour les Français ? Non, parce que je pense qu'il faut, au contraire, on peut bien vivre avec un peu moins de dépenses publiques et on peut bien vivre surtout avec un peu plus de croissance et un peu plus d'emplois. Parce que si le monde est merveilleux en France aujourd'hui avec 5 millions de chômeurs et 2 000 milliards de dettes, alors il faudrait le dire. Je me demande vraiment pourquoi les Français sont aussi pessimistes. Eric Wirt, encore deux questions d'actualité. BNP Paribas va payer une amende de près de 9 milliards de dollars aux Etats-Unis. Se voir interdire l'accès au dollar pour une partie de ses activités. Punition excessive ? Moi, je ne connais pas le fond du dossier, c'est extrêmement technique, c'est très difficile de réagir de l'extérieur. Je remarque simplement que c'est évidemment une amende considérable. Il y a peut-être une responsabilité de BNP Paribas, je n'en sais rien. Mais enfin, en même temps, on voit bien que, au fond, les Etats-Unis dictent leurs lois. C'était des règlements en dollars, mais sur des opérations qui n'avaient strictement rien à voir avec les Etats-Unis. Donc, il y a une manière de réjanter le monde qui ne peut plaire à personne. Les Etats-Unis sont un pays merveilleux, mais en même temps, il faut, d'une certaine façon, calmer parfois leurs ardeurs à devenir les maîtres du monde. Un mot de politique. Je rappelle que vous avez été l'ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État qui devrait être prochainement entendu par les juges dans l'enquête sur un présumé trafic d'influence et de violation du secret de l'instruction. Pour l'instant, c'est son avocat, deux magistrats qui sont en garde à vue à Nanterre. Est-ce que ces événements peuvent compromettre un éventuel retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP ? Écoutez, je n'en sais rien. D'abord, il n'a pas encore été convoqué. On peut être convoqué devant la justice sans qu'il y ait de conséquences particulières. On verra. Je pense simplement que Nicolas Sarkozy peut aujourd'hui être candidat à la présidence de l'UMP. On verra demain. Je crois que l'UMP a besoin surtout de ce... C'est le meilleur candidat pour vous ? C'est un bon candidat, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais c'est un candidat qui change la donne. Si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de l'UMP, ça change évidemment radicalement les choses en ce qui concerne l'UMP. Ça nécessite certainement que les autres candidats à la primaire revoient leur stratégie. Moi, je pense que... Je n'ai pas changé là-dessus. Je pense que ce soit François Fillon ou d'autres, mais François Fillon, je pense, est très très bien placé, où Nicolas Sarkozy répondent à un moment donné à un besoin de la France. Ce sont des caractères différents, mais ce sont des hommes d'État l'un et l'autre. Mais quitte à polariser le débat sur les affaires plutôt que sur le fond de la politique et les propositions de l'UMP pour 2017 ? Il faut regarder ce qu'est l'écume des choses et la réalité des choses. Je ne sais pas. La justice enquête. Elle dira les choses. Moi, je garde une grande confiance dans Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup, Éric Wörth, d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle donc ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui député UMP, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Vindel. Vindel, investisseur de l'économie.